Générique Vendredi, 8 juillet 2022, chers téléspectateurs, c'est toujours un plaisir de vous retrouver dans ce journal version française. Merci de nous rejoindre sur Viva pour vous informer. Tout de suite, concernant les actualités marquantes de ce vendredi, l'état de santé de la jeune fille de 15 ans qui a été victime de violences et de viols mercredi dernier s'améliore petit à petit, selon son médecin. Rappelons que l'affaire a été partagée sur les réseaux sociaux et l'auteur du délit est actuellement incarcéré. Plusieurs personnes dont de simples citoyens des associations et l'état ont apporté leur soutien à cette jeune fille. Certains affirment que le violeur est un criminel qui devrait être détenu à Cieffa et non pas à Antanmour. Il est également demandé à la famille du victime de n'accepter aucune forme de négociation ou d'arrangement de la part de la famille du violeur. Les détails dans ce reportage de Natera Koutumav sur les images de Barnien Nadenilson. Elle s'appelle Sarbine Anzar, une jeune fille de 15 ans habitant à Beaumalaz dans le district de Mazakangin. Elle va passer son BEPC pour la prochaine année scolaire. Sa mère est déjà décédée et c'est sa tante qui s'occupe d'elle et de sa soeur. Cette jeune fille mineure a pourtant été victime de violences et de viols alors qu'elle était allée chercher du bois, selon son récit. « J'étais partie chercher du bois et je ne savais à quel moment l'homme m'a suivi, mais il m'a dit qu'il a voulu me parler, alors je lui ai répondu que je ne parle pas avec quelqu'un dans un endroit pareil, alors il a commencé à m'approcher et me forcer. Je me suis débattue de toutes mes forces, mais il m'a donné un coup de poing, j'ai toujours résisté jusqu'à ce que je sois fatiguée et il m'a ensuite violée. » Raconte la jeune Sarbide. Cette affaire a été partagée sur les réseaux sociaux. Après cela, les responsables ont pris leur responsabilité, notamment les forces de l'ordre qui ont appréhendé le violeur et l'État qui a pris en charge les frais médicaux de la jeune fille. Et face à ces faits, les personnes qui viennent la visiter appellent la justice à transférer le violeur à Tiafa et non à Tanemour, étant donné que c'est un grand criminel qui a perpétré des actes ignobles sur une mineure. Il a également demandé à la famille de la victime de n'accepter aucun arrangement de la part de la famille de l'auteur de ce crime. Le chef de la cellule anticorruption au sein du secrétariat d'État en charge de la nouvelle ville et de l'habitat est venu également apporter sa contribution et encourager la jeune fille dont l'état de santé s'améliore petit à petit actuellement. Et sur un tout autre sujet, à présent, les Malagas s'intéressent actuellement au tourisme local selon une enquête effectuée par les opérateurs touristiques. En effet, beaucoup viennent au niveau des agences de voyage et de tour opérateur pour l'organisation de leurs vacances. Le volet touristique peut garantir le développement durable et dans ce sens, la charte Rimbaud-Fort-Or a été présentée aujourd'hui lors de l'ouverture de Ténabén-Fizantan à la gare Soarin. Fin, je sais la Mireille Yves-Jeanel. Le tourisme local se présente sous un tout nouvel angle aujourd'hui. Les Malagas prennent des vacances une fois par an en général et prennent actuellement l'habitude de venir auprès des agences de voyage et des tours opérateurs pour l'organisation. Des vacances qui durent environ une semaine selon le rapport. Dans le cadre de la mise en œuvre du tourisme durable, l'ONTM, l'Office National du Tourisme à Madagascar, a conçu une charte dénommée Chartre-Rimbaud-Fort-Or qui a été présentée aujourd'hui. La promotion du tourisme local va se poursuivre. Les opérateurs touristiques adaptent également leur offre aux demandes et aux besoins des touristes locaux, selon le ministre du Tourisme aujourd'hui. Ces offres sont visibles et exposées à la gare de Soarin à l'occasion de Tsenabeni Fizantan qui a débuté aujourd'hui et ne prendra fin que ce dimanche 10 juillet 2022. Cela fait six ans que le rappeur d'origine martiniquaise Kalash souhaitait se produire à Madagascar selon ses déclarations. Aujourd'hui, il performera enfin au Palais des Sports de Mahamas. Demain est promet un show de qualité mais aussi plein de surprises pour ses fans. Quelques billets sont encore disponibles actuellement et pour demain également sur place d'après les organisateurs. Ceci est un public reportage. Kalash a atterri à l'aéroport d'Iva tout hier dans la soirée. Les fans lui ont réservé un accueil très chaleureux d'après cette déclaration aujourd'hui. C'était émouvant, c'était un bon moment, ça nous a donné de la force après un long vol. Après, c'est un transfert que j'ai préparé depuis des années, je suis content, on est bien accueillis, beaucoup d'amour. Je suis content, c'est comme à la maison, de toute façon je suis à la maison, à Madagascar. Kalash souhaitait se produire à Madagascar depuis déjà un certain temps. La date du 9 juillet est donc le grand jour pour cet artiste mais également pour ses fans. Ça fait des années qu'on doit venir et à chaque fois il y a des soucis d'organisation, donc ça a été repoussé. Mais ça fait longtemps que j'ai envie de venir à Madagascar, depuis 5-6 ans on nous invite. C'est la première fois que le projet a abouti, donc ça fait longtemps qu'on a envie. Je me concentre sur le concert au Palais des Sports, c'est le gros truc pour moi, c'est ce que j'attends depuis un bon moment. Plusieurs titres et albums de Kalash ont cartonné auprès des fans à Madagascar, expliquant ainsi l'engouement des Malagascar pour ce concert. De son côté, Kalash se dit être prêt à tout donner pour le concert de demain. Il promet une bonne ambiance et également quelques surprises pour les spectateurs, tout en profitant de sa performance à Madagascar pour la première fois. Pour quel âge comme pour les Malagascar ? Oui, je pense que les supporters ont compris ma musique. Je pense que c'est... On peut parler beaucoup, mais c'est demain qu'on va avoir la puissance. À demain, ça va être chaud, ça va être la fête, la grande fête. Je ne vais pas dévoiler les surprises, mais il y a quelques surprises et puis ça va être la grande fête. Je suis en pleine forme, j'espère que le public l'ait aussi. Je sais qu'il y a beaucoup d'artistes qui viennent, beaucoup de DJs aussi qui ont voyagé, qui sont des DJs aussi d'ici. Donc ça va être la grande fête demain. Quelques billets sont encore disponibles actuellement selon les organisateurs. Il reste encore quelques-unes que vous pouvez prendre en ligne où il y a encore les points de vente. Et puis ensuite, après, directement sur place, il y aura les toutes dernières places qui se vendront, je pense, le samedi matin. Il y aura des billets disponibles sur place sous condition qu'il n'y ait encore de disponibles. Effectivement, on n'arrive pas trop tard pour être sûr de pouvoir assister aux soldats de Kalash. Les portes demain s'ouvriront à midi. Donc on conseille vraiment aux gens d'arriver tôt, comme il y aura du sur place, on le précise. Il y aura demain du sur place qui sera effectué, donc il y aura de la vente de billets. Donc midi, ouverture des portes, 14h début du show, début des hostilités. Kalash, lui, viendra un peu plus tard, après le show des artistes locaux et après le show des DJ. Je choisis Kalash comme artiste puisque c'était l'artiste, je pense, aujourd'hui qui répond le mieux à ce que Madagascar recherche en termes d'artiste. C'est un artiste de dance hall, de renommée. Je pense que c'est un des artistes qui, ses titres sont les plus diffusés ici à Madagascar. Un after show aura lieu par la suite au jardin de l'Ibis. Des billets seront également disponibles sur place, mais le nombre des spectateurs sera très limité, a souligné l'organisateur. La mise en valeur d'un terrain durant 5 ans peut désormais obtenir un certificat foncier, selon la loi nouvellement adoptée au niveau du Sénat sur les propriétés privées non titrées. Le défi d'application de cette loi passera très prochainement en Conseil du gouvernement pour son application immédiate dans le cadre de la facilitation de l'accès à la terre au Malagascar, selon les précisions apportées par le ministre de l'Aménagement du Territoire et du Service foncier, L'État facilite l'accès à la terre à la population malagascar, comme l'énonce l'article 34 de la Constitution malagascar. Il est donc du devoir de l'État malagascar de renouer les liens entre les malagascar et leurs terres, conformément à la vision du président de la République. L'accès à la terre et la jouissance des droits fonciers, particulièrement les agriculteurs, garantissent le développement du pays, car selon le ministre de l'Aménagement du Territoire et du Service foncier, Holder à Maoulmas, l'on ne peut procéder au développement que si l'on soutient les agriculteurs. C'est dans ce cadre que la loi, datant de 2006, sur les propriétés privées non titrées, a été révisée. En octobre 2021, cette loi a été modifiée, une modification qui n'a pas été favorable, car en effet, cela a rendu encore plus complexe l'accès à la terre au Malagascar. La délivrance des titres et certificats fonciers avait alors été suspendue. Certains bailleurs ont également décidé de se retirer du projet. L'actuel ministère de l'Aménagement du Territoire et du Service foncier a donc procédé à une révision pendant trois mois, mais cette fois-ci avec toutes les parties prenantes dans la société civile, afin de réellement adapter la nouvelle loi au contexte existant et pour l'intérêt de la population. Celle-ci a été adoptée au niveau de l'Assemblée nationale le 24 juin dernier, puis par le Sénat le 2 juillet. Et désormais, une mise en valeur d'un terrain pendant une durée de cinq ans permet d'acquérir un certificat foncier y afférent, surtout pour les agriculteurs, dans l'optique de la réalisation du vélerin du président de la République, sur l'autosuffisance alimentaire. L'État, par le biais du ministère de l'Aménagement du Territoire et du Service foncier, va accélérer la délivrance du certificat foncier. Le certificat foncier qui est un document garantissant la propriété foncière, au même titre que le livre foncier. Tous les responsables seront mobilisés dans ce sens, des services fonciers aux communes, au niveau duquel les bifs au bureau local foncier seront mis en place. A l'heure actuelle, un tiers des communes de l'île dispose de bifs. La mise en place des bifs entre également dans le cadre de la décentralisation, toujours d'après les explications. Toutefois, la délivrance des certificats fonciers doit se poursuivre en attendant. Les services des domaines et de la topographie, en collaboration avec les communes, vont donc s'encharger. Par ailleurs, le décret d'application de la loi sur les propriétés privées non titrés, va très prochainement passer en Conseil du gouvernement pour une application immédiate, également dans le cadre de la réforme du secteur foncier. 12 parmi les 23 régions de Madagascar disposent jusqu'à l'heure actuelle d'images satellitaires. Celles des 11 régions restantes sont envisagées être achevées pour cette année même, selon le directeur général du Fonds national foncier. Hier, la réalisation des images satellitaires permet de procéder à une délimitation précise pour éviter les risques d'interférences et donc de litiges fonciers et s'inscrit dans le cadre de la réforme du secteur foncier. Reportage sur les images de Yves Janel. Les interférences de délimitation constituent la principale source de litiges fonciers à Madagascar. L'État actuel vise une réforme foncière pour renouer les liens des Malagas avec leurs terres, d'où la nécessité de la réalisation des images satellitaires. Une image précise du territoire permet une délimitation précise et permet donc d'éviter les litiges fonciers, d'après les explications du directeur général du FTM, Uifuibetao Sartan Madagascar. Dans le cadre de cette réforme, 12 régions de Madagascar sont actuellement enregistrées sous images satellitaires à haute résolution. La réalisation de celles des 11 régions restantes se feront cette année même, selon les explications du directeur général du FTM. Les images satellitaires de la zone 3, regroupant la région Analamang, Alochamangour, Atsnanan et Analanzrouf, ont été remises au FTM hier, à leur siège à Uifuibau, par le projet KASEF. Des matériels de visioconférence ont également été remis par la même occasion. Des matériels qui leur sont d'une grande utilité, car effectivement, le FTM est une institution qui communique très souvent avec les bailleurs et partenaires du secteur foncier. Ces matériels sont également adaptés au contexte sanitaire actuel, avec la pandémie de Covid-19. Et la plupart des projets qui ont reçu des financements verts par le biais du programme Sanref depuis un an se focalisent sur l'exploitation des énergies renouvelables. Un financement de 11 millions d'euros par l'AFD où l'Agence française pour le développement a été allouée aux divers projets sur l'économie verte et la préservation de l'environnement à Madagascar. Les détails dans ce reportage de Andrienne Martina et Barnien Denisson. Madagascar dispose d'un potentiel hydraulique estimé à 7 800 MW et un banc potentiel solaire avec des taux d'ensoleillement parmi les plus élevés au monde. La grande île possède également un gisement éolien dans le nord et le sud du pays. Pourtant, parmi les blocages et la mise en place de projets dans l'exploitation de ces ressources réside le manque d'appui et de financement. Ainsi, un financement vert a été alloué pour appuyer des projets dans ces domaines de l'exploitation de l'énergie renouvelable. Deux banques privées à Madagascar se chargent de financement de ces projets verts en collaboration avec le programme Sanref qui se focalise sur la promotion du financement dans le secteur privé. Pour l'instant, 11 millions d'euros ont été alloués par l'AFD pour financer les projets. Concrètement, aujourd'hui, le Sanref accompagne pratiquement, en termes de financement et d'appui technique, une vingtaine de projets qui représentent des secteurs et des technologies extrêmement diversifiées, pour un financement pratiquement de l'ordre de 1,5 million d'euros sur les 12 millions que propose la ligne Sanref. Aujourd'hui, nous avons réussi à constituer un portefeuille d'entreprises et de projets qui sont susceptibles de consommer l'intégralité des financements proposés, de sorte à ce que dans un an et demi, deux ans maximum, les 12 millions d'euros soient intégralement consommés. Un atelier a été organisé ce jour par le programme Sanref, réunissant plusieurs acteurs de développement et secteurs privés pour débattre de financement de l'économie verte, notamment sur les enjeux et les opportunités pour Madagascar, mais aussi pour trouver des alternatives pour le pays pour un meilleur accès à l'énergie et stopper la destruction de l'environnement en diminuant les empreintes carbone. Et concernant les actualités internationales pour aujourd'hui, l'ancien Premier ministre du Japon, Shinzo Abe, est mort après avoir été atteint par des tirs lors d'un discours en public qui a rapporté hier 7 juillet la chaîne Aneshka, retour sur la vie du faucon de la politique japonaise, dans un reportage de France 24. On le surnommait le faucon de la scène politique japonaise pour son programme nationaliste et musclé. Arrivé au pouvoir en 2012, Shinzo Abe était déjà bien connu des Japonais. Petit-fils de Premier ministre, il a dirigé l'exécutif en 2006 avant de démissionner un an plus tard pour raison de santé. A son retour aux affaires, le chef du parti libéral-démocrate s'attèle à relancer l'économie japonaise à Thône via les fameuses abénomics, relances budgétaires, réformes structurelles et rachats de dettes qui permettent au pays de retrouver le chemin de la croissance. Autre pilier de la politique de Shinzo Abe, le nationalisme. Sur l'héritage de la Seconde Guerre mondiale et face aux conflits territoriaux avec les pays voisins, le dirigeant assume et remet en cause le pacifisme inscrit dans la Constitution. « Nous protégerons de nos propres mains les belles eaux qui entourent les îles de Sengaku. Ne devons-nous pas montrer notre détermination ? » Pendant son mandat, Shinzo Abe a connu les scandales financiers et vécu l'accident nucléaire de Fukushima. Après presque 8 ans à la tête du gouvernement japonais, le Premier ministre tire sa révérence en 2020. « Critiqué sur la gestion de la crise du Covid affaiblie par la pire chute du PIB de l'histoire du Japon la même année, il évoque des problèmes de santé. » « Ma santé n'est pas parfaite. Je ne peux pas laisser ces conditions compromettre mes décisions politiques ou mes résultats. » Shinzo Abe détenait le record du plus long mandat ininterrompu au pouvoir au Japon. « Au moins, un civil a été tué et plusieurs autres blessés dans une frappe sur Kramatorsk, centre administratif de l'est de l'Ukraine, objectif potentiel de l'offensive russe. L'explosion a creusé un large cratère dans une cour située entre un hôtel et des immeubles résidentiels. » Un cratère en plein centre de Kramatorsk. Plusieurs immeubles ont été touchés, ainsi que des voitures. D'après les autorités locales, l'explosion très violente aurait fait une dizaine de blessés et causé la mort d'au moins une personne. « Il y a eu une énorme explosion. Ma femme et moi étions assis dans le salon quand tout d'un coup, tout s'est mis à voler. Elle s'est jetée sur le sol et a commencé à ramper. On n'a même pas entendu l'obus arriver. Je ne sais pas vraiment ce qu'il s'est passé, mais l'explosion était telle qu'elle a soufflé toutes les vitres. » Après Sévéro-Donetsk et Lissichansk, Kramatorsk est la nouvelle cible de l'armée russe dans le Donbass. Un peu plus au nord, Kharkiv, la deuxième ville du pays, a été visée par de nouveaux bombardements. Une fois encore, les victimes sont des civils. Cet homme, sous le choc, pleure la mort d'un proche tué par un éclat d'obus. Dans toute la région, ceux qui le peuvent encore prennent la route de l'ouest. Cette femme de 91 ans a dû quitter sa ville de Slovjansk en catastrophe. « Il n'y a plus d'eau, plus de gaz. Et on ne peut même pas transporter de l'eau dans des bidons, puisqu'il n'y a plus d'eau potable nulle part. On ne peut pas non plus sortir à cause des bombardements incessants. » Ces familles laissent derrière elles toute une vie, sans certitude de pouvoir revenir un jour. « Le Premier ministre britannique Boris Johnson a annoncé sa démission du Parti conservateur jeudi, mais indiquait qu'il resterait au pouvoir jusqu'à ce que ce soit désigné son successeur. Le Parti conservateur cherche donc son successeur dans un paysage politique morcelé. » Après la démission de Boris Johnson de la tête des Tauris, qui lui succèdera en tant que Premier ministre ? Car au Royaume-Uni, pour accéder au pouvoir, il faut forcément diriger le parti majoritaire à la Chambre des communes. Pour le moment, Boris Johnson devrait donc garder son poste, en attendant l'élection du nouveau leader des conservateurs. Un parti dont il a perdu la confiance. « Je pense qu'il y a beaucoup d'antipathie, de frustration et d'hostilité envers Boris Johnson au sein du Parti conservateur, vu les épreuves qu'il lui a fait traverser. Je suspecte certains membres du parti de vouloir son départ le plus vite possible. » Boris Johnson devrait pourtant rester Premier ministre jusqu'à l'automne, à moins qu'il ne soit poussé vers la sortie plus vite que prévu. Et ce, via une motion de censure à laquelle pourraient le soumettre les élus britanniques. Il pourrait aussi partir de son propre chef et laisser la place à un chef de gouvernement par intérim. Dans tous les cas, ces prochaines semaines, les conservateurs vont devoir s'activer pour élire leur nouveau leader. Et pour l'instant, aucun favori ne se dégage. « Il est encore très tôt. Lors de la dernière élection, il y avait un favori dès le premier jour, Boris Johnson, qui a fini par gagner. Cette fois-ci, il n'est pas clair qu'il y ait un favori. Il y a beaucoup de personnes dont on parle pour prendre la relève et c'est pourquoi il y a tant d'incertitudes. » En 2019, après la démission de Theresa May de la tête des Taurises, il avait fallu un mois et demi pour que Boris Johnson soit désigné successeur. C'était également avec cette actualité internationale que nous terminons l'édition d'aujourd'hui. Merci de votre fidélité et passez une excellente soirée sur Viva.